Sur la terre, en mer, ou dans les serres, je triompherai d'les pires adversaires. Oh 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 oh, je suis invincible Pokémon. Que t'il combat ! Oh oh oh, gagner ce mal de vies. Oh oh oh, que t'il combat ! Je suis invincible Pokémon. Une nuit. Au Planétarium du Centre Spatial d'Algatia. Euh, Professeur Cosmo ? La trajectoire de la météorite a changé. Elle va rentrer en collision avec notre planète. Que quoi ? Vérifiez l'orbite, calcule sa vitesse. Analyse de la trajectoire de la météorite en cours. Le point de chute est estimé au sud-ouest d'Atalanopolis, sur l'îlot près du tunnel 131. Oh, c'est incroyable. Elle semble douée de vie. Qu'allons-nous faire, Professeur ? Qu'allons-nous faire ? Du calme. Hum, nous n'avons pas le choix. On dirait que je n'ai plus besoin de ça. Hop ! Ah, je me sens mieux. Il était temps que j'enlève cet uniforme puant. Alors, Marie-Lise ? Tu es contente de retrouver en fait ta maman ? Ah, tu es vraiment adorable. Ah, nous n'avons plus beaucoup de temps. Quelques semaines. Non, quelques jours tout au plus. Dommage que le petit ait réussi à empêcher la renaissance de l'un des pokémons ancestraux. Mais ce n'est qu'un léger contre-temps. J'avais déjà prévu un plan B. Il me suffirait de faire appel à cette même propriété de la jeune Cézanne. Je te protégerai. Quoi qu'il arrive. Marie-Lise. Pokémon Ruby Omega. L'épisode Delta. Eh bien, bonsoir les gens. C'est Wully. On se trouve pour l'épisode 34 de notre Let's Play sur Pokémon Ruby Omega. Le premier épisode du post-game et du coup de l'épisode Delta. L'épisode spécial centré sur Rayquaza et Deoxys. Mais ça, je ne dis pas grand chose. On ne va pas spoil les gens. Ça doit nous faire quoi ? Peut-être 2, 3, 4 épisodes ? Un truc comme ça. Je suis très curieux de revoir ça. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment cool. Donc je suis bien curieux de voir si j'ai encore des bons souvenirs de cet épisode. Ou si c'est une totale recouverte. Maintenant, nous sommes maîtres Pokémon. Nous allons voir quelles aventures nous le seront proposées. Avec notre team béton. Ah ! Oui, ça faisait un daï qu'on ne s'est pas vu, pas vrai ? On dirait que tu es encore plus fort. Mais fais-moi confiance. Je m'entraîne sérieusement. Et je compte bien prendre ma revanche. Ah, j'allais oublier. Je voulais te donner quelque chose. Un ticket du haut. C'est un billet pour le spectacle d'astronomie du centre spatial de l'Algatia. J'avais prévu d'y aller avec ta mère, mais... Malheureusement, je dois retourner à l'arène de Clémentiville. C'est un billet pour deux personnes. Pourquoi n'inviterais-tu pas notre voisine, Flora ? Bon, je dois y aller. A bientôt, Willy. Chéri, tu es vraiment sûr que tu pourras finir d'orange toute seule ? Mais oui, mon amour. Allez, à tout à l'heure. Ton père est incorrigible. On ne l'a pas vu depuis des lustres, et il ne parle que de Pokémon. Si seulement il pouvait rester un peu plus longtemps. Enchaînons avec une nouvelle qui va faire des heureux. Le spectacle d'astronomie ouvre enfin ses portes. Ah, bah tiens, il parle du spectacle à la télé. Regarde, Willy. Une pluie de météorites venant de la constellation du Elyonso va bientôt atteindre le ciel de Hoenn de couleur magique. Le centre spatial de l'Algatia a construit un belvédère où le public pourra admirer le spectacle, dans toute sa splendeur. Et pour vous procurer des billets... Ça va être si beau ! La dernière pluie de météorites du Elyonso a eu lieu il y a 11 ans. Ton père m'avait emmené la voir. Bon, allez, Yphil, dépêche-toi d'aller inviter la voisine. Il faut bien que ce billet fasse des heureux. Allez, on va pécho la voisine. Tiens. Oh, Alain, c'est de ouf, j'avais oublié. Quelle coïncidence. Je pensais justement à toi. Enchanté de te rencontrer. Euh, enfin, je crois. C'est bien la première fois qu'on s'en rencontre, hein. Bon, on va dire que oui. Je m'appelle Amarilis. Quant à toi... Je te connais très très bien. Et oui, n'est-ce pas ? Tu es le nouveau maître de la vie de Pokémon. On raconte que tu possèdes un lien très fort avec tes Pokémon. Et que tu es capable d'utiliser la méga évolution. Oui, oui, j'ai compris. J'ai fini. Toujours est-il que Bourgogne-Vol est un village très accueillant. Tout comme ses habitants. Ta voisine en particulier. Ah, pardon. Je parle trop. Je m'arrête là pour les présentations. A bientôt alors. Ciao. Oh, ce banger. Oh là là, il faut voir comment j'ai la barre. Comment ça, Blackash ? Tu peux nous donner quelques précisions ? J'ai trouvé mon plafond. Oh, photo ou fake ? Blackash. Bref, la voisine. Ça, c'est le prof Seco. Et ça, c'est le laboratoire. Donc, c'est forcément ici. Aïe, aïe, aïe. Flora, ça va ? Flora ? T'inquiète pas, maman. Ce n'est rien. Elle m'a juste un peu bousculé. Oh, Willy. Tu vas bien, Willy ? Oui, on dirait que tu vas bien. C'est passé si vite. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Une femme que je n'avais jamais vue est entrée par la fenêtre à l'étage. Et elle s'est emparée de ma jambe sésame. J'ai essayé de la repousser avec mon équipe, mais elle était bien trop forte pour nous. Je n'ai rien pu faire. J'ai cru entendre murmurer quelque chose comme... Direction Clémentiville. Allez, Willy, fais attention à toi. Ben attends, j'ai un ticket pour toi. Bon, elle s'en fout. Ben, on va aller à Clémentiville. Attendez. Sauf si je me trompe, c'est juste au-dessus Clémentiville, non ? Non, c'est là-bas. Ben écoutez, on va y aller en vol. Voilà. Donc, elle est où ? Ah, attends. Si elle cherche les méga gemmes, là. Peut-être qu'il faut que j'aille... Ouais, voilà. Devant Timmy. Quel gamin insupportable. Sois gentil. Et donne-moi la jambe sésame. Mais plus que je te dis que je ne l'ai pas. Inutile de mentir. Tu peux utiliser les méga évolutions. Je le sais. Tu ne peux rien me cacher. Mais vous êtes bouché ou quoi ? Vous n'avez pas réussi à me mettre en colère. Ah, Willy. Ah, c'est court-né. Tu vas être plus malin que ton pote aux cheveux verts. Et tu vas me donner ta jambe sésame. Sur le champ. Cornel, Minty Magma veut se battre. Pour le Camerupte, on le gère très bien, je pense. Ah, par contre, j'ai mis Alixprint. Ça, ce n'est pas très malin. Je vais switch de Pokémon. Et on va mettre Lagron. Vous dites que je préfère les protagonistes et antagonistes de Pokémon. Que les protagonistes ont des voix ou je ne préfère pas ? Oh, moi, je préférerais largement. Moi, j'autorais, par exemple, dans Pokémon et Carlotte, ça aurait été incroyable si Menzi, si Pepper, si même les professeurs, à la fin de la Zone 0, ils avaient eu une voix dans la cinématique. Ils auraient rendu la scène tellement épique. Et franchement, j'espère qu'un jour, ils vont s'y mettre. Parce que l'AD, Zelda l'a fait. Et ça rend beaucoup trop bien. Ils ne le font pas pour tous les textes. Ils ne le font que pour les cinématiques. Mais franchement, ça rend les cinématiques incroyables. Du coup, j'espère qu'un jour, Pokémon le fera. Ce n'est pas... Ce n'est pas un grand-chose. Et puis, franchement, ça serait trop bien. Unie ! Salty ! Toujours à nous mettre des bâtons dans les roues. Oh, je n'ai plus le choix. Allez, prendre la gemme Sésame. Voici de Météor. Merci beaucoup, Willy. Cette folle m'est tombée dessus sans prévenir. Elle en avait appris ma gemme Sésame. Je voulais que je la lui donne. Mais le truc, c'est que je n'ai plus ma gemme. Je l'avais laissée à ma maison un instant, et elle a disparu. Qu'est-ce qui se passe, au juste ? Si un autre Afro débarque... Maman, papa, il faut que je sois fort pour que je les protège. Attention à toi, Willy. Ok, le site Météor. Ah, votre Poké Multinavie se met en route. Code d'appel version 0.09. Allô ? Allô ? Willy ? C'est moi, Pierre. Comment vas-tu ? Tu ne t'y attendais pas, hein ? En fait, une option de communication encore en cours de développement est ajoutée à ton Multinavie. J'ai pensé que ça pourrait servir si jamais j'avais besoin de te contacter en cas d'urgence. Et justement, urgence, il y a. Fais-tu venir au siège de la société d'Evonne à Méroville ? J'ai besoin de t'entretenir de quelque chose. Je t'attends. A très vite. Ok, on va écouter... On va s'envoler à Méroville. Ok. Allez, on y va. C'était ici, on est d'accord. Non, c'était derrière. Alors, Pierre Rochard. Willy, tu me pardonneras de t'avoir appelé ainsi de façon si cavalière. Parmi les nombreuses qualités pour lesquelles je suis célèbre, j'ai un instinct infaillible. Qui d'autre que moi eût pu prévoir que nous nous retrouvions si vite et dans des circonstances si sombres ? Hmm. Ce n'est pas une discussion à avoir en extérieur. Abritons-nous. Après toi. Père. Willy est arrivé. Bienvenue, bienvenue. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Enfin, je crois. Tu t'appelles comment déjà ? Oh, c'est que je suis plutôt jeune, moi. Ces derniers temps, les détails m'échappent complètement. Peut-être que j'ai Alzheimer. Oh, oh, oh. Euh, père ? Oui, oui. Je sais exactement ce que tu vas dire. Pas la peine de stresser tout le monde. Comment le maître de la ligue Pokémon peut-il être aussi peu patient ? Ah, mais suis-je bête ? C'est Willy, le nouveau maître ? Dans ce cas, peu importe que tu sois ainsi impatient. Oh, oh, oh. Oh, père. Oh là là, t'as vraiment aucun sens de l'humour. Ah, nous, oui. J'ai quelque chose à te raconter, mais cela risque d'être long et pas très éjouissant. Est-ce que tu es prêt psychologiquement ? Hum, oui. Hum, très bien. L'histoire que je vais te raconter remonte à près de 3000 ans. Je vais te parler d'une terrible guerre qui faisait rage dans une région loin, très loin d'ici. Un homme inventa une arme qui permet d'y mettre fin. Mais à ton avis, d'où une âme aussi puissante tirait-elle l'énergie nécessaire à son fonctionnement ? En réalité, elle consommait l'énergie vitale des Pokémon. Nombreux sont ceux qui le considèrent cela comme une abomination. Mais comme le disait mon grand-père, notre ancien patron, cette énergie ne pourrait-elle pas améliorer la vie des gens et des Pokémon ? C'est ainsi qu'est née la fierté de la société Devon. Et c'est grâce à cette énergie infinie que Devon s'étaille sa réputation et s'est développée pour devenir la plus grande entreprise de la région d'Oen. D'ailleurs, te souviens-tu du pacte Devon que nous a protégé de... pour nous ? Il s'agit en fait d'un moteur de sous-marin qui fonctionne à l'énergie infinie. De plus, pour promouvoir la prospérité de l'espèce humaine, nous avons établi une agence d'exploration spatiale. La fusée du centre spatial d'Algatia, propulsée par l'énergie infinie, résulte de la combinaison de notre ferveur et de notre technologie et de nos rêves. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse devenir le symbole de la sauvegarde de l'humanité. L'introduction fut longue, mais à présent, nous entrons dans le vif du sujet. Nous sommes menacés par un terrible danger. Une météorite de plus de 10 km de diamètre fonce tout droit sur la planète. Dès que nous en avons pris connaissance, nous nous sommes associés avec le centre spatial d'Algatia afin de mettre au point une stratégie de défense qui utiliserait cette fusée. Cependant, pour ce faire, nous avons besoin d'un éclat de météorite. Je vois d'où tu veux en venir. Tu veux qu'on se charge de te procurer cet éclat de météorite, n'est-ce pas ? Hum, tu es bien mon fils, tu comprends mieux que personne. Si tu crois me faire plaisir en me félicitant pour une chose aussi, Nodine. Je veux que tu te diriges vers la grotte granite. D'après nos recherches, ce serait là que se trouve l'éclat de météorite dont nous avons besoin. Quant à Pierre, il faudrait qu'il aille au centre spatial d'Algatia. Ils auront besoin de ton aide pour entreprendre la connexion du câble Link. Le câble Link, la clé du système de translation du... Bien reçu. Petite référence, c'est... C'était pour les échanges. Et toi, tu vas à la grotte granite. Tu te souviens ? C'est là où on s'est rencontrés. La première fois devant les fraises quantiques. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de fragments de météorite là-bas. Écoute-moi bien, Willy. Je pars pour le centre spatial d'Algatia. S'il se passe quoi que ce soit, je te contacterai immédiatement. Évidemment, ce sera un message à sens unique, comme celui de tout à l'heure. Bonne chance. Pierre, sois prudent. Bien, je compte sur toi. Si tu as la moindre hésitation, viens me voir pour te rafraîcher à la mémoire. Tu préfères Pokémon Ruby Omega ou Pokémon X et Y ? En vrai, c'est compliqué. Mais je dirais peut-être Pokémon Ruby Omega parce que Pokémon X et Y n'a pas eu la chance d'avoir une version complète. En fait, le jeu, ça se voit qu'il manquait des éléments pour finir cette génération et cette histoire. Et si on avait eu une version X2, Y2 ou XZ, YZ, ou une version Z, je pense que j'aurais préféré Pokémon X et Y. Mais là, vu que le jeu était un peu tronqué, on va dire que je préfère Pokémon Ruby Omega. Bref, on va s'envoler, on va aller à la Gourde Granite comme Pierre nous l'a demandé. C'était juste ici. Oh, c'est bien, on fait le tour de la région. Mais il faudrait que j'aille au site Meteor aussi pour aller voir Gourtenay. Ah l'or, oula, j'ai un petit lag. La Grotte Granite. C'est juste là. Allez. D'ailleurs, je ne suis jamais allé ici. Ah, attendez. Il y a des trucs bizarres ici. Hmm. Ok, il y a une courte sortie, une Poké Ball. Et à tous les coups, il y a un troisième objet. Ah ouais, ça va loin en fait. Ok, je peux remonter comme je veux. Oh ! Alors, je ne sais pas si j'ai envie d'explorer ici. Mince. Tu vois, c'est vrai ce qu'elle détient les secrets de l'histoire d'Ohen. Tu peux faire confiance à ma loupe. Je pense que je vais remonter après. Parce que je n'avais pas vraiment prévu d'aller aussi loin. Moi, je voulais juste, je n'avais pas la curiosité s'il n'y avait pas un petit objet ou deux. Mais là, il m'emmène, je ne sais pas où. Donc non, on va juste faire un coup de morsure, voilà. Et on va s'en aller. Et là, tu as un légendaire qui pop. On va éviter. Allez, on s'en va. Ah, mais il y a une pierre évolutive. Ça change tout. Et une CT. Griffon. Et... La Steelixit. Ouais, bon, c'est pas... C'est pas ce qui me hype le plus. Je vous espère avoir... Je vais y aller l'Explainedit, mais je l'ai déjà. Donc, on va bien y avoir... La Galamite. C'est les deux qui me manquent, de toute façon. Ou la caméra petite, mais la caméra petite, je sais pas ce qu'elle est. Bref. Est-ce qu'il y a pas un truc ici ? On va quand même tout l'explorer tant qu'on y est. Hop, on loot, on loot. Ça nous prend 5 minutes. Alors... Oh là là, mais il y a trop de difficultés, là. Oh, faut se calmer, ça va bien, tout quoi. Bon, ça va, c'est des petits objets... Et des petits bouts de grotte. Donc bon, c'est intéressant. J'aime bien quand ça se évite comme ça. C'est comme ça, c'est un labyrinthe. Dans le Mont-Couronné, il est bien sympathique, mais... J'ai un peu la flemme de le pratiquer à chaque fois. Et là... C'est quoi ce bruit ? Ah ! D'accord. Je sais pas ce qu'il y a fait. Pouplouplouplouplou. Mais bon. On va l'ignorer. Et on va sortir d'ici. Allez. Parce que nous, on va récupérer un bout de météorite devant les fresques. On va pas trop se loigner de l'objectif principal. Sinon, on en a pour 20 ans. Alors, voyons voir. Ah ! Amaryllis. Intéressant. Cette fresque répond parfaitement à l'autre peinture russe pestre. On peut en conclure que cette partie représenterait la primoreuse urgence. Et l'autre, la méga évolution. Se pourrait-il que nos ancêtres aient vécu ci aussi ? La prédiction parle d'une catastrophe venue de l'au-delà. Du ciel. L'espace ? Et nos ancêtres auraient su le remettre pour sauver le monde de cette menace ? Qu'y a-t-il, Marie-Lise ? Oh ! Nous nous retrouvons, Willy. Toi aussi t'intéresses à cette peinture rupestre ? À moins que tu ne peux faire ceci. Les fragments de Matawit, dont le Pokémon légendaire qui vit dans ces lieux, tirent sa force. Un Pokémon légendaire qui vit ici ? Tu es quelqu'un de fascinant. Et j'ai une idée. Et si nous nous battions ? Faisons les choses dans les règles. Est-ce que tu es prêt ? Allez, je n'en attendais pas moins de toi. Je veux sentir toute ta puissance. Être aussi roi, c'est pas possible. Oh, Kermat qui simp sur Amaryllis. Ah, par contre, on m'envoie un Pokémon qui est pas ouf pour moi. Et je n'ai plus changé d'éclair. Si, j'ai changé d'éclair. Allez. Hop. Comme ça, on switch. On va passer à Chapignon. Ouh, Galam. Galam, c'est pas mal. Bon, casse-briques. Allez. Il prend cher. Moi, j'espère panquer. Je pense que je tanque. Ouh, ok. Je tanque de pas grand-chose. Tu sais que c'est grâce à toi que je vais vous faire toutes les générations Pokémon. Ah ouais ? Bah, écoute, un plaisir. Moi, il faut que je les fasse toutes. Bon, il me manque la 7ème que je vais faire bientôt. Où je fasse la première. Avec Pokémon rouge et bleu et rouge-feuille. Et la feuille. Mais bon, ça arrivera tôt ou tard. Allez, Helix Sprint monte au niveau 53. Et elle m'envoie en Altaria. On va switch. Et je vais remettre Helix Sprint. Rouges cheveux incroyables. Allez, coup de vue. C'est laquelle, la 7ème ? C'est... Soleil, lune, ultra-soleil, ultra-lune, peinot. Donc, moi, je pense que je ferai Pokémon ultra-soleil. High tank. Et ouais, ultra-soleil, peut-être en été. On verra, selon mon temps libre et selon ma motive. Mais il y a moins que je fasse ultra-soleil. On va voir aussi si l'émulateur le fasse tourner. Normalement, oui. Je devrais pouvoir le faire tourner. Mais il faut que je fasse des tests. Et je vais mettre Altaria. Mais on va méga évoluer. Comme ça, Altaria ne pourra pas me toucher efficacement. Franchement, Altaria, c'est vraiment le counter des types dragons. Il peut frapper doublement sur le type. Mais en même temps, il ne prend aucun dégât. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'en vrai, fait dragon, c'est puissant comme type... Donc, t'as le type glace qui te fait un peu de dégâts. Mais encore, je pense que le type fait le fait résister. Et le type acier, pareil. Donc franchement, c'est solide, le type fait dragon. Je serais curieux d'en voir d'autres dans Pokémon un jour. Je te conseille ultra-soleil. Oui, bah, en toute façon, plus sur le Galéo que Luna là. Mais on verra. Allez, Trata qui est KO en one-shot. Et j'ai battu Amaryllis. Oh oui, oui, c'est super, tu déchires. Incroyable, incroyable. Tu es vraiment quelqu'un, Willy. Je pense que tu as bien mérité cet éclat de météorite. Tu ne crois pas ? Ah. L'éclat de météorite, scintillant que tu possèdes. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il a un rôle important à jouer. Prends-en grand soin. Ainsi que de celui que je viens de te donner. Qu'as-tu appris de la réalité ? Et quel est l'idéal que tu as choisi de poursuivre ? Ah, référence à Pokémon noir et blanc. Plin d'œil. N'oublie pas, le remake, c'est pour 2024. Mais oui, Amaryllis, ma maman est là. Cette petite ne peut pas se passer de moi, décidément. Et où veux-tu aller maintenant, ma chérie ? Ok. Willy ! As-tu trouvé cet éclat de météorite ? Si c'est le cas, dépêche-toi de me trouver au centre spatial d'Algatia. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je t'attends. Déjà ? Non, je ne pense pas que ce soit aussi vite. Bref. On va aller au centre spatial d'Algatia. Ça m'intrigue par rapport au site météor que Courtenay parlait. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air important. Donc je pense qu'on ira pour plus tard. Et j'ai envie de faire un truc. Je vais sauvegarder parce que je ne sais pas si je l'agrée ou pas. Mais comme ça, au moins, on va tenter. Je sors le sac. Et là ? Alors, qu'est-ce que ça va faire sur l'émulateur ? Ok. Ah, mais c'est tellement fluide. C'est trop bien. Écoutez, on va essayer de voler tout de temps comme ça maintenant. Alors, Algatia, ça va être là-bas. J'aimais tellement voler comme ça dans... Oh, c'est quoi ça ? On verra plus tard. Ah, hop. Petit boost, petit boost. Et un atelier ici. Le temps que je passe à voler comme ça... Oh là là, les souvenirs. Ah, mais tellement. C'était beaucoup trop bien. Et il faudrait qu'ils refassent ça dans Pokémon. Franchement, c'était un ajout de ouf. Donc, un jour, pourquoi pas refaire ça ? Pour la 10G, par exemple. Une monture pour faire vol. Bon, maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont plus pris l'idée de faire les taxis. Mais si on avait ça pour aller voyager rapide, ça serait beaucoup trop beau. En plus, c'est une vue globale sur la région. Je sais pas, ça fait un effet un peu wow. Alors, le centre spatial. Non, ça va voir là. C'est sur le côté. Ouais, c'est ici. Centre spatial d'Algatia. L'endroit le plus proche de l'espace. Alors, il est où ? Vous êtes Willy, c'est bien cela ? Monsieur Pierre Richard m'a dit que vous viendriez. Professeur Cosmo, la personne que vous attendiez est arrivée. Ah, Willy, enfin ! Tu as trouvé un éclat météorique, n'est-ce pas ? Je ne savais pas que tu connaissais le professeur. Tu es jeune, mais tu sais te faire tes relations. Enfin, revenons à nos wat-wat. Professeur, pouvez-vous nous exposer à nouveau votre plan ? Bien sûr, suivez-moi, je vous prie. J'imagine que Monsieur Rochar a déjà dû vous expliquer les grandes lignes. Dans un premier temps, nous devons associer l'énergie vitale de Pokémon stocké dans la fusée et l'énergie humaine concentrée dans la gemme sésame. En d'autres termes, reproduire de façon artificielle l'incroyable charge énergétique libérée lors d'une méga évolution. Ensuite, nous devons expulser cette énergie vers l'espace depuis la fusée. Ceci permettra alors de créer un trou de verre sur la trajectoire de la météorite. Et cette dernière sera alors transportée ailleurs. Je ne sais pas où, et je m'en moque. Ce qu'on veut, c'est qu'elle nous fiche la paix. En réalité, nous disposons déjà de cette technologie. Certains appareils font appel à elle. Vous saviez bien, les téléporteurs. Je suis sûr que vous en avez déjà utilisé un. Hmm. Hmm, vous pensez que ça peut marcher ? Téléporter la météorite, d'accord, mais où ? Et ça, c'est la question à un million de poquets dollars. Ça dépendra du dispositif utilisé pour créer un trou de verre. On a appelé celui-ci le câble Link. Mais pas de panique. Théoriquement, on est quasiment certain de pouvoir renvoyer la météorite loin de notre planète. Par contre, il va nous falloir plus de puissance que prévu pour contrôler le câble Link. Nous allons devoir avoir besoin d'un autre éclat de météorite. J'en ai bien peur. Wow ! Alors c'est ici le cœur du célèbre centre spatial. C'est impressionnant, Marie-Lise, hein ? Eh, vous, que faites-vous ici ? Détoutez-vous, ma grande. Nous ne faisons rien de mal. N'est-ce pas, chérie ? Ah ! Mais qui est cette... Elle a quelque chose de... Différent. Tiens donc, quel hasard. Nous nous rencontrons souvent ces temps-ci. Euh... Willy, c'est bien ça ? Oui, je crois que c'est ça. Mais qui êtes-vous ? Qui, moi ? Je m'appelle Amary-Lise. Je suis une simple touriste. L'espace m'a toujours fasciné. Et cet endroit est incroyable. Quand je pense à toute la technologie que l'humanité a dû déployer pour en arriver là... Tous ces espoirs, tout ce sens, cette surs, ces larmes et j'en passe. Je sais bien avec quelle énergie vous pensez faire fonctionner cette fusée. C'est la même technologie abominable qu'il y a 3000 ans. Au prétexte de sauver l'humanité de ce monde, vous vous apprêtez à répéter la même erreur que nos ancêtres il y a bien longtemps. Et mon petit homme me dit que vous seriez même sur le point de commettre une erreur encore plus grave. Et alors quoi ? On reste ici à s'arracher les cheveux en attendant que la météorite nous tombe sur le coin de la tête ? Hum ! T'as pas inventé l'eau tiède, toi, dis-moi. Je te croyais plus intelligent, toi, l'ancien maître. Voyons voir ce que le maître d'Anjit va trouver à dire en espérant qu'il y ait un peu plus de jugeote. Alors, Willy, je t'écoute. Qu'en penses-tu ? Tu as de meilleure idée ? Euh... Non. C'est bien dommage. Mais il n'y a pas de quoi t'inquiéter. La plupart des gens n'ont pas d'idée, tu sais. Je n'ai pas l'intention de vous dicter comment penser correctement. Mais je préférerais que vous réfléchissiez à nouveau au tenant et aboutissant de votre solution. Que vous mesuriez de façon plus exacte le poids des sacrifices nécessaires et des sacrifices inutiles. Comment est-il possible que des gens qui possèdent une telle connaissance et une telle technologie soient assez bêtes pour répéter les erreurs du passé et en commettre de... des nouvelles de plus ? Êtes-vous ce point Golemont ? Ah, mais je vous interrompais en pleine discussion. Toutes mes excuses. Nous disparaissons sur le champ. Dis au revoir, Marie-Lise. Mais qui était-ce ? Et sa façon de parler. Elle semblait vouloir vérifier quelque chose. Mais quoi ? Et puis j'ai l'impression de l'avoir déjà croisée quelque part. Mais au fait, professeur, qu'essayez-vous de nous dire avant son arrivée ? Euh, et ben voilà ! Pour créer le trou de verre, nous avons besoin d'un autre éclat de météorite extrêmement pur. Vous voulez que nous retournions à la grotte granite ? Non, ce type de météorite dont nous avons besoin n'a jamais été repéré hors du site météor. Le site météor ? Je le vois. Je crois comprendre. Par devant. Rejoins-moi quand tu seras prêt. Qui sait, nous y tromperons peut-être plus qu'un éclat de météorite ? Eh bien écoutez, nous verrons ça dans le prochain épisode, parce que sinon, ça va être un peu long. Je vous dis merci de ne pas regarder la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur l'épisode delta de Pokémon Ruby Omega. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501